... Devinette du jour ! Quel sport olympique qui rassemble 100 millions de pratiquants dans 135 pays et suscite un petit sourire amusé en France quand on en parle ? Quelques indices, c'est le sport le plus pratiqué en Chine avec le tennis de table, le seul sport olympique qui se joue aussi en double mixte, la fédération qui enregistre le plus fort taux de croissance depuis 10 ans en France et a dépassé le handball dans la catégorie sport en salle. Vous ne voyez toujours pas ? Dernier indice, c'est le sport de raquette le plus rapide du monde, c'est ultra physique, convivial et carrément ludique. C'est le badminton. Alte aux idées reçues, le badminton est un sport, un vrai. Pour s'en convaincre, rien de tel qu'un petit tour aux internationaux de France de badminton où l'on se laisse vite prendre au jeu. En France, nous avons un parcours très particulier. D'abord, le badminton a été godifié avant le tennis, donc deux ans avant le tennis. Au manoir de badminton, bien entendu, on ne va pas reprendre l'histoire, mais disons que les officiers de l'armée indienne, de l'armée des Indes avaient un peu trop bu et puis ils ont pris des bouchons de champagne et des plumes et puis ils ont joué à badminton. D'où le terme badminton. Et donc, c'était codifié deux ans avant. L'existence de la fédération internationale tourne autour des années 30. Et donc, la fédération française était déjà à l'époque membre de cette fédération et d'avoir organisé, être neuf signateurs de cette fédération mondiale. Et après, nous avons eu un passé un peu douloureux. C'est-à-dire que sous l'occupation, nous sommes partis. On nous a rayé de la carte, on a trois sports dans ce cas-là. Et à la libération, on est resté sous la coupe du tennis. On n'a pas repris notre essor. Et c'est qu'en 79, que nous avons pris notre autonomie juridique, si je puis dire, où la fédération a été créée avec à peu près moins de 1000 licenciés. Donc, nous avons eu un parcours très particulier ou atypique, à la fois parce qu'on existe depuis longtemps. C'est un sport qui existe depuis longtemps. Malheureusement, en France, nous avons connu un parcours difficile. Et là, depuis 79, nous sommes en pleine phase de développement. Avec 164 000 licenciés et 1800 clubs, le badminton se développe à vitesse grand V. L'ouverture de nouveaux clubs peine à répondre à l'engouement croissant pour ce sport, en ville comme à la campagne. Au début, on a du seuil de mode, c'est des gens qui se font plaisir, etc. Puis finalement, on s'aperçoit que le phénomène perdure et qu'il se maintient. Là, cette année, nous sommes déjà sur des chiffres de plus de 100 clubs créés, ce qui est quand même dans le contexte où le monde sportif aurait tendance à diminuer parce que la population baisse en quelque sorte. Nous, nous sommes encore en forte progression et ce n'est pas fini. On doit ce jeu aux officiers de sa gracieuse majesté qui, cantonnés au château de badminton, ont transposé le jeu de raquettes découvert aux Indes. Pour remplacer la balle légère, nos joyeux lurons ont fait avec les moyens du bord un bouchon de champagne lesté de plume. Et si aujourd'hui le volant a remplacé le bouchon, le jeu reste festif et convivial et c'est certainement une des raisons de son succès. C'est aussi ce qui a décidé de la vocation sportive de Baptiste Carême, deux fois champion de France en double. J'ai découvert le badminton en famille. On allait avec mes parents et avec ma soeur une fois par semaine. C'était même pas un club, c'était une salle où on jouait en loisir avec des amis. Et puis j'y ai pris goût assez rapidement. Je faisais en même temps du tennis de table et du tennis. Donc forcément, les sports de raquettes j'aimais bien. Et donc j'ai vite progressé et j'ai voulu forcément progresser encore plus vite. Donc on a cherché un club. On est allé dans le club où on habitait à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à 10 ans et demi, je pense, à intégrer le club. Sur le terrain, ça va très vite, très très vite même. 420 km heure, c'est la vitesse la plus rapide enregistrée pour un volant. Sur une surface quatre fois plus petite qu'un cours de tennis, la concentration et la stratégie font décider de l'issue du match. Le terme de culture pour nous est important. C'est qu'on a souhaité qu'au-delà d'un certain âge ou en dessous d'un certain âge, on savait ce que c'était le badminton. Alors au tout début, c'était très faible. Maintenant, on estime qu'à peu près au-delà des 50-55 ans, on sait ce que c'est le badminton. Donc ça, c'était la première chose. Et donc, il y a le badminton dit de plage, l'image qu'on a voulu gommer, et le badminton de pratique compétitive, alors qui est quand même relativement important, puisqu'on est le deuxième sport en intensité physique, puisque l'effort est très violent. Nous avons la chance aussi, c'est très dur, parce que le temps de pose est très limité, puisque le volant, il faut qu'il repart dans les cinq secondes en jeu. Et puis vous avez quand même 36 mètres carrés à couvrir. Et ça revient au plus mal en cinq secondes. Donc vous avez la nécessité de pouvoir, l'obligation de couvrir un territoire important. Donc c'est un sport très physique. Et là où on correspond tout à fait à l'air du temps, si je puis dire, c'est que vous avez une dépense physique considérable sur un laps de temps très court. Les athlètes sont des compétiteurs et des sportifs complets. Rapidité, endurance et concentration, c'est intensif et tous les groupes musculaires sont sollicités. À ce niveau-là, c'est avant tout le combat. À chaque match, il faut aller le chercher, il faut le gagner, parce que c'est du haut niveau. Ce n'est plus le niveau que j'avais à l'époque où c'était vraiment plus pour le loisir. Plus on monte dans la hiérarchie mondiale, plus c'est du combat. Mais ça, c'est pareil dans tous les sports. C'est important d'avoir justement aussi ça dans la tête, être capable d'aller chercher le combat. C'est ce qui fait aussi un joueur de haut niveau aujourd'hui. Sport complet, sport plaisir, le badminton est aussi un sport solidaire. Il détient le record de la plus grande flashmob jamais organisée, avec plus de 100 villes mobilisées dans le monde entier, à l'appel de l'association caritative Solibad. De Los Angeles à Hong Kong, en passant par Auckland, Paris, Londres, Tel Aviv, Karachi, Fiji, Sydney, New York, Rio de Janeiro, Tokyo, Le Caire ou Singapour, les joueurs du monde entier ont prouvé que tout comme le badminton, on peut être sérieux en restant léger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501